salut ma rafi qui est en fait je suis en train de me démêler les cheveux puis j'ai comme panty à vous je me suis dit pourquoi pas pourquoi vous dire en fait pourquoi ne pas vous dire les trois façons de comment j'utilise mon huile de carotte puis voilà donc notre vidéo va vraiment être sur les trois manières comment les trois manières de comment j'utilise mon huile de carotte sinon pour les anciens encore bienvenue sur la chaîne et pour les nouveaux et bien bienvenue dans la famille des jetos a qui grandit des jours en jour pour les anciens vous savez on est encore mara fiki qui veut dire et amis en soit il y donc on est encore là on continue si notre défi de trois semaines en fait trois semaines ont fait des des vidéos sauré les cheveux et une fois semaine on fait notre vidéo sauré sauré toutes sortes de sujets où on échange surtout sauteurs des choses en fait des choses diverses de la vie sinon notre défi notre plus grand défi vous le savez c'est vraiment de rester une année sans tresser déjà les rendus au moins doux je suis même surpris que j'ai trop fait jusqu'à là donc ça fait huit mois que je n'ai pas tresser mes cheveux donc je vous dis je vous dirai en fait je vous ferai une vidéo de comment j'ai fait les astuces en fait pour toffer pendant un an sans tresser je sortirai une vidéo vers je sais pas en tout cas on verra on verra mais ça reste en cours et sinon les trois façons dont j'utilise mon huile de carotte la première façon ce que je fais des bains d'huile donc vous savez les bains d'huile c'est vraiment de mettre l'eau et l'huile sur sa tête rester reposé pour hydrater nos cheveux puis on couvre tout ça puis on garde une heure deux heures trois heures toute la journée si vous voulez puis après on lave je sais qu'il y en a qui le garde toute la nuit mais voilà moi je les fais pas parce que j'adore tellement mal que les sacs qui vont partir et dans tous les sens et sinon voilà première façon c'est vraiment de faire des bains d'huile avec sa plusieurs sa plusieurs en fait sa plusieurs utilités en fait l'huile de carotte a plusieurs utilités donc elle fait très bien pousser vos cheveux si vous voulez faire plus de recherche là dessus et sinon l'autre façon c'est que j'ai démêle mes cheveux avec donc j'utilise mon living in conditioner avec ensuite j'ajoute mon huile de carotte par dessus puis j'ai démêle tout ça avec ça puis sinon voilà l'autre façon c'est que j'ai enlève mes pellicules en fait c'est pour ce qu'ils ont des pellicules moi ça fait longtemps j'en ai pas mais voilà je le mets quand même au milieu pour n'est pas en avoir donc je vais venir venir faire un massage vous si vous voulez tous les deux jours et à tous les soirs si vous voulez donc vous mettez un peu d'eau dans vos cheveux et vous venez masser pour vraiment faire briller votre chevelure puis vraiment le garder brillant puis ça va aussi permettre de réduire tout ce qui est pellicule et tout ça donc ça va permettre aussi avec l'eau que j'avais passé avant ça va permettre de garder votre tête hydratée donc n'hésitez pas à utiliser ces trois façons là avec votre huile de carotte moi c'est comme ça que je l'utilise peut-être d'autres ou d'autres manières de le faire donc sinon pas qu'à faire je gardais une section pour vous que je vais démêler devant vous donc là je commence c'est la seule qui me reste parce que comme vous voyez j'ai déjà tout fait donc je vais venir prendre l'eau que je vais mettre que je me mouille un peu mes cheveux tu es comme ça puis je ne passais mes mains la même chume 30 qui est venu les massées comme ça je ne vais pas c'est que démêler magnifique s tech plus dur puis je démêler un peu avant des m c guilty living in conditioner ici en fait moi je fais pas de living in conditioner en ce moment mais j'utilise une crème qui fait un peu la même chose pour friser les cheveux puis ça fait un peu la même chose que living in conditioner ok là je mets ça puis je masse encore un peu puis je viens finir avec mon huile de carotte que je mets dans un petit pot comme ça et voilà si vous voulez le voir, j'ai fait une vidéo là-dessus vous pouvez aller le voir, ok je l'ai mis ici, puis voilà je vais en mettre un peu par vos cours puis moi je suis la journée donc ça aura le temps de sécher, je vous conseille de le faire la fin de semaine ou le matin si vous avez toute la journée devant vous, de faire vraiment le matin pour que ça puisse sécher si vous restez à la maison, donc n'hésitez pas à le faire comme ça, donc vous démêlez comme il faut puis vous passez vos mets à l'intérieur vous voyez c'est vraiment les étapes c'est vraiment l'eau living in conditioner si vous avez sinon vous pouvez mettre n'importe quelle crème que vous avez puis ajoutez votre huile de carotte puis masser le tout tout en démêlant vos cheveux avec vos mains ou avec une peigne si vous préférez moi ça fait longtemps que je n'ai pas démêlé avec les mains donc je préfère avec les mains comme ça puis une fois qu'on a fini ça on ne laisse pas comme ça sinon ça va se mêler encore on fait vraiment un twist on twist tout ça pour être sûr que ça va sécher puis que ça ne va pas se mêler entre eux puis voilà je vous dirai c'est tout pour cette vidéo sinon on se retrouve sur instagram sur jetosha la congolaise sinon voilà c'est un peu tout pour cette vidéo puis voilà j'ai oublié une petite étape on vient mettre notre huile de carotte un peu comme je vous dis vous pouvez faire ça tous les soirs si vous voulez moi j'ai déjà des lots au milieu donc on vient mettre ça j'ai envie de masser les tours comme ça puis ça permet aussi de masser votre chevelure puis voilà c'est un peu tout pour cette vidéo mais on va se voir dans ma prochaine vidéo puis d'ici là mais prenez soin de vous à bientôt bisous bye 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 abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501